Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre série de vidéos qui mettent en avant nos start-up accompagnés dans le programme Téléman. Après vous avoir présenté nos trois premières start-up, laissons place maintenant à la quatrième qui est le projet de Mariam Sidibe et qui s'appelle Djande. Je m'appelle Mariam Sidibe, je suis ingénieure en développement logiciel. Mon projet s'appelle Djande, Djande c'est un mot PLQE de les études. Djande est une plateforme de remise à niveau à travers des cours en ligne, des exercices corrigés, des quiz, des évaluateurs de niveau ainsi que les parents peuvent suivre aussi la scolarité de leurs enfants à travers la plateforme. J'ai eu l'idée de Djande à travers la baisse de niveau considérable qui est actuellement au Mali. Alors c'est à travers ça, j'ai eu cette idée. Alors je suis venue à Dunidab, c'était juste une idée. J'avais l'idée, je suis venue à Dunidab, je leur ai fait confiance. Ils m'ont aidé à mûrir cette idée, à corriger certaines parties, à l'adapter dans le contexte du Mali. Donc actuellement, nous avons fait l'étude de marché, nous avons fait tout ce qu'il faut et j'ai appris énormément de choses ici. Tout ce qu'il faut pour entreprendre, je l'ai acquis ici. Dunidab m'a aussi accompagnée dans plusieurs domaines, même dans l'organisation, dans mon organisation personnelle, dans tout ce qui pourrait m'aider à réaliser ce projet. Alors je ne pourrais remercier assez Dunidab, parce que quand je venais, j'ai commencé à partir de zéro. Et là, aujourd'hui, j'ai tous mes documents qui sont prêts et le développement de la plateforme est en cours. Et très prochainement, nous aurons une première version qui pourra être utilisée. Alors j'appelle tout un chacun. Si vous avez une idée, n'hésitez surtout pas, parce que quand je venais, c'était juste une idée. Réjoignez Dunidab et vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Merci. Marie-Anne Sidibé est l'exemple type de jeunes qui sont nombreux à nous solliciter tous les jours pour les aider à affiner, pour les aider à structurer leurs idées. Elle est venue nous voir avec une idée un peu confuse, large. Nous l'avons aidée à la structurer et aujourd'hui, elle sait exactement ce qu'elle va proposer à ses clients. Elle est rentrée dans la phase, comme elle l'a dit, elle est rentrée dans la phase de prototypage qu'elle va proposer très bientôt à ses clients. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la présentation de la start-up suivante.